salut la famille salut la famille j'espère que vous allez bien je suis bien sur une C2 à l'E4HDI j'avais un problème de ventilateur qui tourne en permanent dès qu'on met le contact on a le ventileur qui tourne en permanent malheureusement à l'intérieur malheureusement à l'intérieur sur ces deux il n'y a pas de témoin de température ou aiguilles de température donc ça montre pas la température de liquide refroidissement on peut pas savoir combien elle est voilà donc la voiture le gars il m'a dit que dès qu'il met le contact le ventileur il se met en route voiture éteint ou moteur froid ça se met directement dès qu'il met le contact ça se met directement en route et ça s'arrête pas on démarre la voiture ça s'arrête pas on a la tournée ça s'arrête pas ça reste tout le temps en tournée en permanent bon ce que j'ai fait j'ai passé un coup de valise j'avais pas trop de défaut voilà donc ce que j'ai fait j'ai j'ai regardé les valeurs réelles j'ai regardé la température du liquide refroidissement elle était à 80 85 90 donc elle montait normalement la température c'est à dire que la sonde de température de refroidissement elle était bonne elle n'était pas HS et ça s'adombe bien au calculateur le calculateur il n'y a pas de problème dans le calculateur j'ai fait une petite recherche de fin tout ce que j'ai trouvé si vous voyez ici il ya la résistance le boîtier résistance qui gère les vitesses qui gère la première et la deuxième vitesse je me suis dit c'est celui là j'ai fait le j'ai regardé les alimentations et tout je me suis dit que c'est celui là qui est HS si vous le voyez c'est bien celui là ça se monte ici sur le sur le bloc du ventileau c'est bien celui d'origine je l'ai retiré dans le garage j'avais un autre j'avais un autre c'est pour une cicade c'est pas pareil si vous voyez si vous voyez celui là les prises elles sont vers le bas et ça les prises elles sont vers le côté c'est pas grave j'ai placé le le boîtier j'ai mis le contact si vous voyez le ventileau il s'est arrêté là il se met pas en route ça veut dire que c'est ça qui déclenche le ventileau donc ce que je vais faire moi je l'ai démarré j'attends qu'elle monte en température 90 pour voir si ça va fonctionner le ventileau normalement ou non si ça fonctionne le ventileau normalement ça veut dire que mon problème est parti c'est à dire que cette pièce qui était hachée c'était défectueuse voilà donc si vous avez un problème sur PSA de ventileau qui tourne en permanent pensez à remplacer cette pièce là ça vient d'ici ça vient pas du bsm ça vient pas du calculateur voilà pour vérifier si ce boîtier marche bien j'ai débranché le Mano j'ai débranché la prise donc il se met en route ça veut dire que ça il est bon je rebranche la prise mon ventileau il doit s'arrêter voilà il s'est arrêté donc c'est nickel c'est bien ça c'est bien ça voilà je vous dis merci à tous si ça vous a plu la vidéo n'hésitez pas à s'abonner 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 pas à mettre jean je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo